Le Grand Prix de France 1982 va rentrer dans l'histoire du sport automobile tricolore. 1982 est la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1, celle avec le plus de vainqueurs différents, une période tendue avec le conflit Fisafoca, mais pas seulement. Beaucoup de surprises, des batailles spectaculaires et des drames avec un champion inattendu. Même s'il nous reste encore beaucoup de chemin avant la fin de la série, nous en sommes déjà à l'épisode 11. Et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. 1982, la saison folle, direction le Paul Ricard pour le premier des deux Grand Prix tenus en France. Ce n'est pas moins de 6 Français qui sont engagés au Grand Prix de France. Depuis plus de 10 ans, la filière Elf est un coup de pouce incroyable au développement des pilotes de l'Hexagone. De plus, deux équipes françaises sont de la partie Renault et Ligier. Cela explique le fait qu'il y ait deux Grand Prix en France dans la saison 82. Le premier au Paul Ricard et le deuxième à Dijon-Prenois pour le Grand Prix de Suisse. On y reviendra. Jean-Pierre Jarrier est un pilote extrêmement talentueux mais ne peut le démontrer avec sa modeste aux hélas. Cependant, le français a fait quelques coups d'éclat durant la saison. Jacques Lafitte est également en difficulté dans une équipe Ligier complètement perdue. Sous la menace de perdre leur soutien de PSA, la voiture GS19 prometteuse développée par Jean-Pierre Jabouille a dû être modifiée pour respecter le règlement et se traîne en milieu de peloton. Celle-ci a été conçue en prévision d'un moteur turbo Matra, mais ce dernier ne pourrait jamais arriver. Souvent, les pilotes reviennent sur l'ancien modèle lorsqu'ils sont frappés par la malchance. Chez Renault, on n'hésite pas à faire confiance à la performance de la voiture, moins à la fiabilité. Alain Prost a terminé à une anonyme 6ème place à Brandzach. C'était la première fois depuis le Brésil, deuxième épreuve de la saison, qu'une Renault marquait des points. Enfin, un point. La marque au losange espère revenir sur les devants de la scène pour le Grand Prix à domicile. Leurs chances de titre sont encore là, mais l'erreur est interdite. Prost est largement mieux placé qu'Arnault et les consignes d'équipe pourraient arriver. Chez Ferrari, le line-up 100% français composé de Patrick Tombé et Didier Pironi fonctionne bien. Pas d'animosité et le dialogue passe bien. D'autant plus que le directeur sportif Marco Piccinini et le directeur technique Mauro Forgueri parlent français. Tombé revenu en Formule 1 pour succéder à Gilles Villeneuve se montre digne de la numéro 27. Bon metteur au point, pilote subtil et fiable, il a décroché à Brunsach lors de la dernière course son premier podium en Formule 1. Pironi, lui, s'affirme, leader du championnat et premier vrai favori dans cette saison très ouverte. Il continue de montrer sa régularité et son opportunisme. Les règlements 1983 font toujours débat et les pilotes ont leur mot à dire. Didier Pironi, président du PRDA, ex-GPDA, l'association des pilotes de Grand Prix, présente leur souhait de bannir les jupes. Les pilotes s'opposent également aux pneus rainurés et aux poids trop faibles des monoplaces. Imola 1982 a marqué les esprits et l'appel de Tyrell est jugé le lundi précédant la course. Vous vous rappelez quand en début d'année les tricheries étaient de mise ? Et bien qu'un Tyrell a porté réclamation contre les moteurs turbo parce que selon lui, les turbines des moteurs turbo sont des éléments moteurs interdits. Oui, ça va très loin. Puis Tyrell fait partie des extrémistes avec l'IJ qui lutte contre la motorisation turbo en F1. Oui, dès que l'IJ a compris que Matra ne ferait jamais de moteur turbo, ils se sont opposés farouchement à la suralimentation en Formule 1. Bref, Tyrell a donc demandé l'interdiction de la suralimentation, mais ils sont déboutés. Ce n'est pas tout, la plainte posée par Balestre contre McLaren, ATS, Lotus et Tyrell à l'issue du Grand Prix du Brésil pour tricherie n'ira pas plus loin. De plus, les juges confirment la disqualification de Pickett et Rosberg de ce Grand Prix. Le classement du Grand Prix du Brésil tenu en mars ne bougera pas. Mais Franck Williams attaque par la suite de la FFSA, la FISA et Renault au tribunal civil pour protester contre la sanction de Rosberg de ce Grand Prix. Bref, c'est un bordel permanent. A l'époque, le Paul Ricard n'était pas un circuit de test, mais un circuit de course. Son cadre, en revanche, a toujours été apprécié. Il fait chaud en cette fin de juillet dans le Var et les infrastructures modernes du circuit font le bonheur des équipes, des pilotes et des VIP. C'est un circuit favorable au turbo avec sa longue ligne droite du Mistral. De plus, avec ses courbes rapides et moyennement rapides, l'aérodynamisme et le châssis seront importants. Renault est rapide et fait partie des favoris. Brabham et Ferrari ne seront pas loin derrière. Williams et McLaren espèrent limiter les dégâts. Les médecins ont conseillé Nigel Mansell de prendre du temps pour guérir de sa blessure au poignet. Et c'est Joffleys qui prend sa place pour le Grand Prix de France. Rosberg fait partie des plus rapides dans les longues courbes grâce à son efficace châssis Williams. Mais sur un tour, la puissance du turbo est trop supérieure. Dans la ligne droite du Mistral, Patrick Tombé a atteint les 346 km heure, là où les atmosphériques dépassent à peine les 300. René Arnault décroche sa 14e pole position en carrière devant Alain Prost. Fironi, Patrice, Tombé et Pikette sont juste derrière. Le puissant V12 atmosphérique Alfa Romeo permet à De Cesaris et Giacomelli d'occuper la 4e ligne, mais qualifié à 3 secondes de la pole position. Derrière, les McLaren et les Williams devront ranger leurs freins. Les non qualifiés sont Buzzel, Serra, Guerrero et Lamers. Beaucoup de spectateurs se massent autour du tracé Paul Ricard en espérant pour la deuxième année consécutive avoir un vainqueur français au Grand Prix de France. La chaleur va accentuer l'importance de la guerre des pneus. Michelin pour Renault et Goodyear pour Ferrari et Brabham. D'ailleurs, on attend toujours le premier avitaillement. Brabham devrait le faire durant ce Grand Prix de France. Chez Renault, les pilotes sont mis au courant de la stratégie d'équipe. Prost doit gagner la course pour conserver ses chances au championnat. Arnaud devra laisser sa place à Prost s'il se retrouve devant. Mais Eliezeroua ne répond pas. Il ne veut pas laisser son équipier dont les relations sont houleuses devant. Qui plus est en France. Cette consigne n'est connue que de Renault. Nouveauté sur les feux de départ. La couleur orange est arrivée. Elle est censée prévenir les pilotes d'une voiture qui a calé. Dans le but d'éviter les accidents type Grand Prix du Canada ou encore à Brandzach. Le départ du Grand Prix de France est donné. Arnaud conserve la tête devant Prost. Derrière, Jarrier doit abandonner pour transmission cassée. Plus que 5 Français en course. Les Renault sont toujours en tête. Et Patrizé tente de doubler Pironi. Le leader du championnat devra se méfier dans la ligne droite du Mistral. Tombé est derrière à la 6ème place. Et les atmosphériques sont déjà distancés. Kiki Rosberg se rate à l'entrée de la ligne droite. Et perd quelques places. Patrizé double Pironi avant la courbe de cygne. L'italien est déchaîné et menace Prost immédiatement. Le réservoir à moitié rempli aide un petit peu. Les deux Brabham passent devant Prost. Et c'est au tour d'Arnaud d'être menacé. Le poleman zigzague dans la ligne droite pour empêcher Ricardo de prendre l'aspiration. Mais Patrizé prend bien la tête de course. Tout se passe comme prévu pour l'équipe d'Eccleston. Pickett prend la 2ème place au 5ème tour. Mais au 8ème tour, le vainqueur du Grand Prix de Monaco est victime d'un problème de moteur. Et c'est Pickett qui prend la 1ère place. Renault ne sont pas les seuls à manquer de fiabilité. Ricardo parvient tout de même à ramener sa BT-50 dans la ligne droite des stands. Et les pompiers arrivent pour éteindre l'incendie. Le 11ème tour de l'épreuve est marqué par le terrible accident impliquant Marobaldi et Jürgen Maas. Les deux pilotes s'accrochent à cygne, le virage le plus rapide du circuit. La marche de l'allemand est retournée dans les grillages de protection qui séparent le public du circuit. La scène est terrifiante. Le pilote italien d'Arroz tente d'aider les commissaires à dégager Jürgen. Le départ de feu est vite maîtrisé, mais l'inquiétude est présente. Pas de drapeau rouge, seulement des jeunes. Fort heureusement, Mas est indemne et le public plus vulnérable ne compte qu'une douzaine de blessés superficiels. Tout cela à cause des débris et des brûlures. Ils sont évacués vers l'hôpital de Toulon. La course revient au centre de la tension. Pickett mène devant Arnoux, Prost, Pyroni est tombé. Derrière, Watson a dû abandonner pour soucier de batterie. L'Oda est rentrée au stand pour ses pneus, mais ses mécaniciens étaient occupés, faisant perdre un temps précieux à l'Autrichien. Alors, c'est Kiki Rosberg, le premier pilote atmosphérique. Coup de chance pour les français, car Pickett est victime lui aussi d'un souci moteur. C'est l'abandon. Le public français assiste à une course menée par 4 pilotes français. Mais dans le casque d'Alain Prost, l'impatient se monte. Le français attend qu'Arnoux exécute la consigne d'équipe, mais l'Isérois s'échappe tour après tour. Les positions ne bougeront plus dans la zone des points. René Arnoux compte 22 secondes à deux tours du but. Le français lève légèrement le pied dans le dernier tour, mais Prost est trop loin. René transforme pour la première fois une pole position en victoire et remporte son troisième succès en Formule 1. Mais l'ambiance est délétère chez Renéau. Prost, deuxième et furieux. Pyroni est tombé et ramène les Ferrari à la troisième et quatrième place. Bonne opération. Le public français est aux anges, un quadruplé français pour le Grand Prix de France. La première fois depuis 1913 est le Grand Prix de l'ACF remporté par Georges Boyeau. Beaucoup d'observateurs jugent Alain Prost mauvais perdant. Et le pilote français est très remonté contre René Arnoux qui n'a pas appliqué les consignes et qui, elles, n'ont pas été rendues publiques. Alain délivre toute son amertume à la presse et ses déclarations joueront contre lui. Dans la soirée en rentrant chez lui, Alain Prost s'arrête dans une station service et le pompiste le confond avec René Arnoux. Pensant donc s'adresser aux vainqueurs du Grand Prix, ils le félicitent et en profitent pour descendre au Prost. Cocasse. René aurait dû rendre public les consignes d'équipe. Cela aurait évité bien des problèmes à leur numéro 1. René n'éprouve quant à lui aucun regret. Ne portant pas Prost dans son cœur, l'Iservois est heureux de mettre fin à plus de 29 mois d'attente pour retrouver la plus haute marche du podium. De plus, il a le public avec lui. René célèbre également son retour triomphal. Même les dirigeants de René s'arrêteront brièvement sur la polémique. Mais le meilleur commentaire, c'est celui de Jacques Laffitte. 14ème du Grand Prix d'ailleurs, le pilote Ligier déclara que c'est le premier cadeau que René Arnoux a fait à Ferrari. Jaco a l'air d'en savoir beaucoup, mais voilà un argument de plus qui justifie le choix de René. Au championnat, René se refait une santé et compte maintenant 38 points et pointe à la 3ème place. Mais ceux qui font la meilleure opération, c'est Ferrari. Les 7 points du Grand Prix de France rapprochent les rouges à 2 points de McLaren en tête. Côté pilote, Pironi confirme sa bonne forme et compte maintenant 9 points d'avance sur Watson. Soit une course d'avance. Prost revient dans le match à la 3ème place. 5 points derrière le Nord-Irlandais. Le terrible accident du 11ème tour a beaucoup retourné, sans mauvais jeu de mots, Jürgen Mas. L'Allemand qui s'est fait une belle frayeur, tout comme le public, que sa voiture a failli faucher, revient sur son engagement en Formule 1. Après avoir été impliqué dans l'accident de Gille Villeneuve, après avoir vu le décès de Ricardo Paletti au Canada, le pilote de 35 ans décide d'arrêter la Formule 1. Vainqueur du funeste Grand Prix d'Espagne 1975, coéquipier de Fittipaldi et de James Hunt, il était un personnage sympathique du plateau et un bon outsider durant sa carrière. Le Grand Prix de France sera sans 5ème et dernier Grand Prix de Formule 1. La France est aux anges ce soir. Après avoir vu un quadruplet français au Paul Ricard, Bernard Hinault a remporté le Tour de France. René et le maillot jaune iront boire un coup le soir à Paris. L'ivresse permet d'éloigner un temps la réalité et ses dangers. Et ces derniers ne sont jamais loin. Le circuit d'Ockanheim qui a vu Patrick Depayet mourir deux années auparavant n'en a pas fini avec les français. Mais le Grand Prix d'Allemagne, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode sur cet historique Grand Prix de France vous aura plu. C'était l'épisode 11 de la série. Il ne nous reste maintenant que 5 opus avant de clôturer cette dernière. En tout cas, vos retours sur 1982, la saison folle, font toujours très plaisir. Et je vous invite à aller suivre Etloméga sur les différents réseaux sociaux. Ainsi que sur les plateformes musicales, car c'est lui qui fait la plupart des musiques de la série. Encore bravo et merci à lui. Quant à moi, vous retrouverez également les liens de mes réseaux sociaux en description. L'épisode 12 sur le Grand Prix d'Allemagne, c'est dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Et rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada